Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Rémi. Salut Rémi. Salut Clément. Tu vas bien ? Très bien et toi ? Top ! Honnêtement, mais c'est un plaisir que tu aies accepté mon invitation. Tu as ramené 10 pièces qui sont sublimes, 10 Rolex Daytona. Donc on a de l'acier, on a aussi une pièce personnalisée ou même de l'or, de l'Oysterflex et même du platine. Ma première question que je vais te poser c'est, entre toutes, laquelle préfères-tu et pourquoi ? Donc moi, ma pièce préférée Clément, ça va être le Daytona en acier. Oui. Qui est vraiment la pièce emblématique, la pièce d'origine, on va dire. Classique. Exactement. Pourquoi la pièce en acier ? Pour moi, c'est la plus simple à porter, c'est la moins fragile, la plus légère. Et c'est vrai qu'à porter tous les jours un Daytona en acier, on est sur quelque chose de sobre, d'efficace. Les derniers modèles avec la lunette en céramique sont très résistants. Bien sûr, il y a toujours le maillon central pour les miroirs qui prend un petit peu les rayures, mais on est sur quelque chose de vraiment très simple à porter. Sur une pièce qui est vraiment emblématique. Pour le coup, oui. Pour moi, la Daytona, c'est vraiment le modèle emblématique de chez Rolex. Et on est sur la pièce aujourd'hui qui a fait, à mon avis, à mon sens, toute l'histoire, etc. Mais toute l'image de Rolex. C'est une des premières pièces qui a été rare, on va dire, que les gens avaient du mal à se procurer et qui a commencé un petit peu tout ce phénomène de rareté qui est autour de Rolex. Autour ? Oui, parce qu'on sait qu'en fait, enfin, mais pour ce genre de pièce, mais on estime qu'il y a quand même plusieurs années d'attente, enfin, mais qu'on ne peut pas l'avoir comme ça en boutique. Tout à fait. Aujourd'hui, pour avoir un Daytona en boutique, il faut vraiment montrer patte blanche, il faut être excellent client. Les clients sont vraiment sélectionnés par leur ancienneté, par peut-être leurs affinités avec tel ou tel détaillant et leur historique d'achat, surtout à mon avis. Même en étant excellent client, c'est-à-dire un client standard va s'acheter au mieux une pièce tous les ans ou tous les deux ans, ce qui est déjà énorme, parce que le client normal va peut-être s'acheter une ou deux Rolex dans sa vie. Les excellents clients vont s'en acheter peut-être une par an, mais même en achetant une par an ou deux par an, on est un tout petit client en boutique Rolex et c'est très compliqué d'obtenir une de ces pièces, en tout cas au prix boutique. Voilà, c'est vrai. Quelle a été ta première Daytona et tu l'as eue aux alentours de quel âge ? Mon premier Daytona, ça a été la 116-520, donc la Daytona qui est juste avant la 116-500 qui est en céramique. Donc il y a une pièce qui a été fabriquée de 99-2000 jusqu'à 2016, où la Daytona céramique est arrivée. Elle l'a remplacée, oui. Exactement. Ça a été ma première Daytona, la mienne était de 2011 ou 2012. À l'époque, elle s'était plus accessible. J'adorais cette pièce. C'est vrai que quand le Daytona céramique est arrivé, j'ai revendu ma pièce acier et j'ai acheté un céramique que j'ai eue dans les années 2017-2018. Je ne l'ai pas eue tout de suite. Comme beaucoup, j'ai espéré pouvoir l'avoir un jour en boutique, mais moi, je ne suis pas excellent client, etc. Donc je l'ai obtenu après sa commercialisation. D'accord. Les premières commercialisations ont été en 2016. Moi, je l'ai eue 2017-2018. D'accord. Et je l'ai payé plus cher, plus cher que le prix boutique qui était à l'époque dans les 11300 euros, quelque chose comme ça. Donc du coup, tu l'as eue sur le marché gris. Exactement. Exactement. Je l'ai racheté à un copain. Je l'ai racheté à un copain qui l'a eue et j'ai opté pour la version noire qui était moins recherchée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au 116-520, le 116-500 LN noir, ils ont ajouté. Il y a eu quelques modifications sur le cadran, mais principalement la lunette céramique. Sur le blanc, il y a eu vraiment un vrai changement, surtout au niveau du cadran, avec les sous-compteurs noirs qui rappellent les modèles plus anciens, etc., qu'on appelle Panda. Pas mal. Donc toi, mais entre les deux aciers, tu préfères vraiment mes celles avec le cadran noir. J'adore les deux, mais c'est vrai que moi, je porte la noire parce que je la trouve beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple à porter. Après, c'est vraiment une question de goût et de couleur. À l'époque, dans le 116-520, la noire cotait un petit peu plus, elle était plus recherchée. Et quand la céramique est arrivée, les gens sont plus allés sur ce qu'on appelle la Panda, donc la blanche. Moi, je préfère la noire, donc voilà. Et même sur Oysterflex, enfin, mais tu n'aimes pas les déclinaisons ? Alors, moi, je ne porte pas d'or. Je ne suis pas fan de l'or. Ce n'est pas simple à porter. Maintenant, les modèles sont extraordinaires. Moi, en Oysterflex, ma préférée, ça va être l'or blanc qui est un peu plus sobre. L'Oysterflex or blanc, je ne l'ai pas ici aujourd'hui. Je l'ai vendu il y a très peu de temps. Donc là, en fait, je t'ai mis à disposition quelques pièces que j'ai en boutique actuellement. C'est vrai que moi, qui ai la peau très claire, porter de l'or jaune, de l'or rose, etc., c'est plus compliqué, même si je les trouve superbes. Mais en tout cas, je ne les porte pas parce que ce n'est pas simple. Et après, je t'ai sorti des pièces, donc une en or blanc sur brasse l'or blanc et les deux pièces platine. Tu as attalé deux là. Exactement. Donc celle avec les index baguettes et la normale. Oui. Et puis, c'est vrai que je les ai prises en main, c'est vrai que le poids est complètement différent. C'est incroyable. Là, on est vraiment, mais sur l'Adaïto, platine lourde. C'est ça, il y a une vraie prestance au poignet. Autant l'or, quand on passe de l'acier à l'or, il y a le poids de l'or. Mais là, le platine, on sent vraiment que là, il y a une densité qui est incroyable. J'ai également sorti une pièce des artisans de Genève, qui est un squelette, qui est toujours un Daytona, mais qui a été customisé. Qui est très, très beau aussi. Exactement. Il y a deux maisons, en fait, qui customisent pas mal. Il va y avoir les artisans de Genève qui étaient là un petit peu avant. Et aujourd'hui, il y a Skeleton Concept, qui fait aussi une très belle pièce Daytona, squelette. Ouais, qu'on a présentée sur la chaîne. Exactement. Il me semble que ça, c'est la Montoya. Oui, tout à fait. Montoya en or jaune. Bon, mais c'est vrai que je suis un peu plus… Enfin, mais je préfère la version acier qui est plus sobre. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que l'or jaune, mais c'est un peu plus… Ce qui est extraordinaire avec celle-ci, c'est le cadran, il est un petit peu irisé. Et puis, c'est une pièce qui est très rare. Ouais. Il y en a eu très peu, en tout cas. Il y a eu 42 pièces sur ce modèle. Et c'est vrai que c'est… Les artisans de Genève, c'est rare dans l'absolu. Mais celle-ci, on a 42 pièces au monde et il n'y en a pas eu d'autres. Ok. Ah ouais. Quand même. Et le Daytona, c'est vraiment, pour moi, le modèle de tous les superlatifs chez Rolex. C'est une des pièces qui est la plus rare, une des pièces qui cote le plus, une des pièces qui est la plus recherchée. On est sur une pièce qui est très plate. On est sur une pièce… C'est extraordinaire comme pièce. Tu as déjà parlé à plusieurs reprises de toute l'histoire du Daytona et de sa provenance, de son ADN qui est un ADN de sport automobile avec sa lunette avec l'échelle tachymétrique. On ne va pas revenir sur tout l'historique, etc. Sauf si tu veux le faire en introduction. Mais voilà, on est sur une pièce… Voilà, les gens se les arrachent. Qui est très très belle. On est sur une pièce magnifique, qui est très belle, qui est très simple à porter, qui est vraiment emblématique, qui est plate, qui est… C'est efficace. Moi, c'est une pièce vraiment que j'adore. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai une Audemars, voilà. Mais d'habitude, j'ai très régulièrement mon Daytona noir en céramique, voilà. Qu'est-ce que tu penses des clients, par exemple, qui viennent dans ta boutique et qui te parlent du fait qu'ils aimeraient investir dans une pièce, même si en soi, ils sont peut-être aussi passionnés. Mais on sait qu'il y a aussi pas mal de clients qui sont peut-être là juste pour placer leur argent. Bien sûr. Alors, le Daytona, ce qui est extraordinaire avec cette pièce, je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas de visibilité dans le futur, mais je vois le passé. Et c'est vrai que c'est une pièce qui est en matière d'investissement. Je déteste parler de ça parce qu'on va me dire, ça fait partie de ton métier, tu es sur le marché gris, tu vends des pièces. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir et qui me parlent d'investissement. Oui. Le Daytona fait partie des pièces, je pense. De toute façon, en analysant les chiffres du passé, on est sur une des pièces qui prend le plus. Les Daytona en acier ont quasiment pris 7-8 000 euros les 6-7 derniers mois. C'est une pièce que je vendais 22-23 000 euros il y a 6-7 mois et qui aujourd'hui coûte 30 000 euros. Et toi, tu les vends à combien maintenant ? Un Daytona céramique autour de 30 000 euros. Une pièce qui a énormément pris aussi, c'est le Daytona or jaune cadran vert. Ah oui. C'est une pièce qui est extrêmement rare et c'est une pièce, il y a eu des rumeurs d'arrêt. Pareil pour le platine. Le platine était une pièce qui se vendait à peu près au prix du retail, autour de 70 000 euros. Et là, c'est des pièces qui ont dépassé les 100 000 euros. Donc, on est sur vraiment… Oui, c'est incroyable. Donc, on est effectivement sur quelque chose de… D'unique. D'unique. On est sur une pièce qui est magnifique, une pièce qui est rare, une pièce qui prend de la valeur et une pièce, voilà, tout simplement, extraordinaire. Qui est top. Mais tu vois, mais entre les 10 sommets que tu as sortis, mais c'est vrai que certes, j'adore la version acier céramique blanche qui est classe, chic, enfin très sport chic. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour celle en platine, pour celle-là, mais qui est folle, avec son cadran un peu bleu, un peu bleu glacé, tu vois, qui est dingue. Oui, mais surtout, mais qu'on ne voit pas partout. Exactement. Parce que certes, on est aussi sur un certain niveau de prix. Exactement. C'est ce qui fait qu'on ne la voit pas partout. Au niveau des Daytona Platine, j'adore la pièce baguette. La pièce baguette, donc c'est une pièce qui est encore plus rare que le Daytona Platine normal, donc c'est peu dire. Et c'est une pièce, ce que j'aime, c'est que sur le Daytona Platine normal, les sous-compteurs sont marrons aussi. Là, on est sur des sous-compteurs qui sont de la même couleur que le cadran, donc un bleu glacier. Et les index, c'est très discret en fait. C'est vrai. Il faut vraiment que le soleil prenne les baguettes. Je ne sais pas si tu arriveras avec ta caméra à prendre les différents détails, mais c'est quelque chose, c'est une pièce qui est vraiment superbe. D'accord. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis, je mets ton Instagram dans la description. Merci Clément. Pour tous ceux qui sont intéressés. Et n'hésitez pas à nous dire, laquelle de ces 10 Daytona préférez-vous ? Salut !